Alors là on est au GAEC au Bois Mouen, HCS de Vicomte, GAEC a deux associés avec à peu près 700-800 mille litres de lait et on est en ACS depuis 2016-2017 par là-dedans vraiment, vraiment bien. Ça s'est fait un peu par hasard à la suite d'une formation, je me suis dit à l'avenir il faudra toujours baisser de phyto, de trucs comme ça, donc je me suis dit pourquoi pas en profiter pour entrer tout de suite dans une démarche de baisse de phyto quoi en fait, c'est ça qui a décidé un peu le truc. L'exploitation évolue un peu, on cherche moins de quantité de lait, un troupeau nourrit de plus en plus à l'herbe, donc en fait ça se fait tout seul un peu, parce que automatiquement il y a des surfaces qui ont passé en herbe, il y a moins de cultures, alors finalement moins de phyto, donc ça s'est fait un peu naturellement aussi, voilà. Et en blé, en blé, je fais déjà des mélanges de variétés depuis dix ans, peut-être toi oui, et je faisais toujours deux fongicides et à une formation j'étais pratiquement le seul qu'en faisait deux. Donc je me suis dit je vais en faire qu'un comme les autres, et en fait maintenant je n'en fais qu'un quoi. Puis ça m'a fait un, donc voilà. Et celui que je fais, il faut à pleine dose. Et puis je fais toujours attention quand même, en herbicide c'est un peu plus compliqué, mais là il y a une culture qu'on a arrêté par soucis de simplicité, de coups aussi, qui était exigeante en phyto, c'était les vétrables fourragères. Pour un souci de simplicité aussi, autrefois je faisais deux désherbages dans les maïs, aujourd'hui j'en fais plus qu'un.